Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est ça, c'est un journaliste, spécialiste en lettres aussi. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que les vivants, celui-ci, ça n'a pas encore sorti en France. Ça sort l'instant qu'un mai. Mais la maison Gallimard a fait tout son effort. Et nous aussi, hier soir, on était en train d'ouvrir toutes les boîtes pour avoir la nouveauté et recevoir aujourd'hui Olivier avec les livres de poche. Et ça, c'est d'une part. Et puis, on remercie aussi toujours Salamandra. C'est Sébastien qui a amené Olivier. C'est Salamandra, la maison d'édition aussi, qui a fait l'effort de faire venir en Argentine pour la fois du livre. Salamandra fait tout et moi, je fais le reste. C'est très bien. C'est déjà pas mal. Et c'est ma seule compétence, faire le reste. Et aussi, l'Institut français en Argentine aussi, qui a fait son travail remarquable. Un travail, toujours. J'ai beaucoup de chance. Et nous aussi. Nous aussi. Parce que c'est la seule librairie qui reste en Argentine. Et donc, voilà, on est très contents. Donc, je vous laisse parler. Merci, Monika. Merci, Ézéchiel, de nous recevoir. Et puis, vous voyez, nous sommes en petit comité. Nous sommes presque en famille. Et merci aussi aux lecteurs. Bien sûr. Je suis ravide. Et ça, c'est très sympa. Je pense que sans les lecteurs, ça devient un peu difficile. On n'existe pas vraiment. Bien. Je crois qu'on est quand même dans de bonnes conditions. D'excellentes conditions. Je pense que déjà, il y a au moins... Il y a la gentillesse de mettre mon siège plus haut que le bôtre. Je n'y suis pour rien. Il n'y a pas d'immigration. C'est très gentil. C'est l'auteur qui est intéressant. Donc, c'est normal. Je suis très petit. Ce n'est pas une question d'intérêt. C'est une question de taille. Et très grand par la langue. Bon. Si, si. Alors, bon, vous voyez, je pense qu'Olivier n'est pas trop déboussolé aujourd'hui. Parce que, déjà, pour trouver un peu l'inspiration, il est allé voir l'Espagne. Il est allé voir le soleil espagnol. Et là, aujourd'hui, on a le soleil argentin. Est-ce que vous avez vu un peu la presse ? Vous n'avez pas tellement pas lu la presse ? Monica a eu la gentillesse de me transmettre cet article. Et alors, figurez-vous, je trouve que ça commence très bien. Je vais essayer de peut-être... Vous allez peut-être comprendre le castellano. Peut-être. Non, 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 non. Bien. Voy a contar un secreto. Quand je n'ai pas d'argent en ces derniers années, Je me disais que le jour où je t'avais les médias, Le premier pays que je visiterais serait... C'est... Ça pourrait être une technique commerciale. Ça ne l'est pas, effectivement, depuis... Je ne sais pas, d'ailleurs. Les envies, généralement, ne s'expliquent pas, Ne trouvent pas d'origine rationnelle. Le mot d'Argentine, déjà. J'ai découvert, en lisant Nabokov, Que je vous semblais bête, Mais je ne connaissais pas ce mot. Argentine. Des yeux... Un regard argentin. Ça paraît absurde, mais finalement, c'est assez juste. Je trouvais que c'était un très beau mot. Ou une mère argentine. Et déjà, le mot du pays... L'appellation, le nom du pays est magnifique. Et puis ensuite, il y avait tout un tas d'images, De légendes. Il y a un état d'esprit qui m'a toujours fasciné. Voilà. Donc je n'ai pas dit ça en arrivant en Suède, par exemple, Même si tu trouvais que c'était un pays magnifique. Je ne dis pas ça pour faire plaisir aux Argentins. Il y a un peu moins de lumière. Je me suis dit que le jour où j'allais avoir de l'argent, Je viendrais en Argentine. Et puis, j'y suis. Voilà. Vous voyez... L'intérêt du livre, c'est que ça m'a permis de réaliser pas mal de choses. Et vous avez la primeur, comme vous l'a expliqué, Monica. Il vient juste aux sorties. Et elle est encore chaud, le poche. Attention si vous le tenez en main. Et d'ailleurs, une petite question. Est-ce que la couverture vous plaît ? Cette nouvelle couverture ? Ça, c'est l'ancienne, on va dire. Mais elle ne vous choque pas, non ? Je vais faire un test. Vous êtes... On est sur le dillon de... Non. Non. Oui, moi, je trouve qu'elle est très belle. Et puis, c'est surtout que, connaissant l'autre par cœur, le changement est agréable. C'est pour ça que... Oui, c'est vrai. C'est un... C'est un slow. C'est... Oui, oui. Bon, globalement, elle vous plaît. Globalement, c'est bien. Vous pouvez féliciter Gallimard jeudi prochain. Alors, je pense que la première rencontre importante, c'était quand même la rencontre avec l'éditeur. Oui. Finitude, l'éditeur qui était dans la région d'Aquitaine, à côté de Bordeaux. À côté, oui, oui. Juste à côté de Bordeaux. Dans la Bordelaise. Et j'ai trouvé que la sobriété et l'humour ont vraiment été les clés de la présentation d'Olivier. Et donc, j'ai repris et je vous propose de faire cette petite introduction. Parce que je trouve qu'elle est vraiment censée et teintée des petites notes humoristiques pour vous présenter un peu, Olivier. Donc, vous voyez, je prends tout simplement les références chez l'éditeur. Comme ça, on est à la source. Oui, oui, très bien. Ça évite des tas de déformations. Donc, Olivier Bordeaux est né au bord de l'océan Atlantique en 1980 à Nantes. C'est exact. Nantes. Jusque là, tout va bien. Jusque là, tout va bien. Mais Nantes, c'est aussi la ville de François de la Rosière. C'est vrai. De Jules Verne aussi. De Jules Verne. Donc, autrement dit, vous voyez déjà pourquoi et comment Olivier se trouve comme ça projeté dans les voyages. C'est vrai. L'éducation nationale, refusant de comprendre ce qu'il voulait apprendre, c'est embêtant quand même, l'éducation, lui rendit très vite sa liberté. Dès lors, grâce à l'absence lumineuse de télévision chez lui, il peut lire beaucoup et rêvasser énormément. Durant dix ans, il travailla dans l'immobilier, allant de fiasco en échec avec un enthousiasme constant. Puis, pendant deux ans, il devint responsable d'une agence d'experts en plomb, responsable d'une assistante plus diplômée que lui, et responsable de chasseurs de termites. Mais les insectes achevèrent de ronger sa responsabilité. Il fut aussi ouvreur de robinets dans un hôpital. Factotum dans une maison d'édition de livres scolaires, entre entre comiches et un comble, et cueilleur de fleurs de sel de Guérande au Croisic. Entre autres, il a toujours voulu écrire, en attendant Beaujangle, en est la première preuve disponible. Vous avez la chance. Alors, je pense que déjà, c'était une introduction qui était plutôt sympa. J'y souscris parfaitement, puisque je vais vous faire une confidence, c'est moi qui l'ai écrite. Donc, je valide chaque virgule de ce texte. Oui, mon éditeur m'a demandé de faire une présentation, et comme je ne voulais pas être uniquement dans les faits, j'ai fait quelque chose d'un peu absurde. Comme ma vie est absurde, en général. Ça collait plutôt bien. Ça collait plutôt bien. Alors, bon, c'est vrai qu'on va justement, évidemment, on va entrer dans le vif du sujet, mais moi, je m'arrêterai d'abord, parce que c'est vrai qu'Olivier a pu rencontrer déjà un certain nombre de lecteurs au Malba. Et là, aujourd'hui, évidemment, nous sommes heureux d'être ensemble. Et plutôt que de parler tout de suite de l'exerc de Lukowski, qui avait déjà été éclairé, dont on pourra parler, j'aimerais bien mettre l'accent sur l'hommage, quand même, parce que c'est important ici. C'est quand même les premiers mots du livre. « À mes parents, pour ce mélange de patience et de bienveillance, témoignage quotidien de leur tendresse. » Oui. Oui, oui, écoutez, beaucoup l'ont trouvé neuneux, et c'est vrai que ça peut paraître un peu niais, mais c'était important. Pour une raison, c'est que, compte tenu de ma vie et de tous mes échecs, les relations ont pu être parfois rugueuses, souvent très rugueuses avec mon père, notamment. Et je crois qu'il avait énormément d'ambition pour moi. Je n'ai satisfait aucune de ses ambitions. Sa déception s'est manifestée de manière très, très étrange, parfois un peu brusquement. Et l'écriture de ce livre correspond au moment où il a abandonné ses ambitions pour moi. Non, non, mais c'est assez intéressant parce qu'à partir de ce moment-là, ça faisait 35 ans que je le décevais matin, midi et soir. Et à ce moment-là, il s'est dit « Bon, c'est foutu. Je vais accepter ce qu'il veut faire. Je ne vais plus me battre. Je ne vais plus exiger. » Et par conséquent, il a été d'une gentillesse, d'une tendresse que je ne lui avais jamais connue auparavant. Et c'était très important. En fait, il a commencé à être fier de moi le jour où il a abandonné d'avoir l'ambition pour moi. Et ça a très bien coïncidé. Ça explique aussi l'état d'esprit du livre. C'est-à-dire que quand je me suis réfugié chez eux pour écrire le roman, initialement, je ne leur ai pas dit que j'allais écrire un roman. J'ai commencé à écrire. J'avais une mauvaise habitude. C'est que dès que j'annonçais que j'allais faire quelque chose, je ne le faisais jamais. Par conséquent, là, je me suis dit que je vais commencer et je vais l'annoncer quand j'aurai bien avancé. Donc, pendant dix jours, je me suis levé à 5h30 du matin pour écrire. D'ailleurs, ma mère venait me chercher à 9h dans le petit appartement. Et elle trouvait ça étonnant que je sois aussi vivace aussitôt. Elle trouvait qu'il y avait quelque chose de louche. Je leur ai annoncé que j'avais commencé à écrire un roman quand j'avais une dizaine de pages à peu près. Et au lieu de grincer des dents ou de dire « bon, qu'est-ce qu'il est encore en train de faire ? », il a été très réceptif, très encourageant. Tous les jours, il me demandait si j'avançais bien, si j'étais satisfait de mon texte. Par conséquent, ça a joué. Et c'est pour ça que je voulais absolument le... Je ne l'aurais pas marqué deux ans avant. Enfin, pas dans ces termes-là, en tout cas. Mais là, je venais de Paris, où il faisait un temps déplorable. Tout était gris. Les trottoirs, les façades des immeubles, les visages des gens. J'avais une vie... Je vivais à droite, à gauche. Ça commençait à devenir pénible. J'arrivais en fin de cycle. J'avais choisi depuis quelques années d'avoir une vie un peu marginale. Et là, je sentais moi-même que j'étais fatigué de cette vie. J'hésitais même à trouver un travail, avoir une boîte aux lettres, des factures, des clés, payer des impôts. Enfin bon, être un adulte. Mais enfin, j'arrivais en fin de cycle. Et je suis arrivé en Espagne. Deux heures d'avion m'ont apporté un choc climatique. Déjà, le soleil était là. Les températures étaient divinement douces. Les odeurs de fleurs d'oranger, de jasmin. Et puis, l'accueil de mes parents. Enfin, ça fait plusieurs chocs. Qui ont fait que le lendemain matin, lorsque je me suis mis au travail, je suis passé d'une morosité, pas une déprime, mais une morosité, quoi. Une fatigue, une lassitude, à un enthousiasme et une euphorie incroyables. En deux heures de vol, finalement. Ça tient un peu de choses, le moral. Et donc, je tenais à les remercier. On prend pour ce qu'on veut de la formulation. Mais c'est en tout cas ce que j'ai ressenti. Je leur devais ça. Et puis, mon père est décédé l'année dernière. Et je pense qu'il était très, très fier de voir son nom sur 200 000 exemplaires. 300 000, peut-être ? Oui, mais quand il est mort, il y en a 300. Donc, depuis ? Enfin, il ne les comptait pas. Non, non, non. Non, mais c'est aussi pour mon père. Donc, voilà. Tout ça lié, c'était important. Ce n'est pas absurde de rendre hommage à ses parents. Il paraît que sans eux, je ne serais pas là. C'est la rumeur, ça, qu'il le dit. Alors, M. Beaujangle, Mr. Beaujangle, n'est pas tout à fait une rumeur. Non. Et apparemment, c'est aussi une rencontre, pour ne pas dire une coïncidence. Oui, c'est un joyeux hasard, comme beaucoup de choses d'ailleurs, comme quasiment tout le roman, en tout cas. Comme je vous le disais, j'étais à Paris, dans des circonstances qui ne me convenaient pas, qui d'ailleurs n'auraient pas convenu à grand monde. Et je marchais dans Paris. Un ami avait rempli mon iPod de musique, et cette musique est passée complètement par hasard. Je ne l'ai pas attribuée tout de suite à Nina Simone, même s'il y avait des... Enfin, en tout cas, je ne l'avais jamais entendue. Et c'est... La voix rocailleuse de Nina Simone a quelque chose d'extrêmement chaleureux. Et ça paraît absurde, mais cette musique m'a fait un bien fou. Je l'ai écoutée en boucle. Je la trouvais réconfortante. Elle a quelque chose, après, c'est personnel. Je suis heureux de voir que beaucoup de gens l'ont appréciée, l'ont aimée. Je trouve qu'elle l'accompagne, comme certaines musiques, elle accompagne l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Je veux dire par là que lorsque vous vous levez le matin avec une certaine mélancolie, si vous mettez cette musique, elle entretient cette mélancolie. Elle ne change pas votre état d'esprit. Parfois, on se lève un peu morose et on éprouve le besoin de mettre une musique très dynamique pour se remonter le moral. Non, celle-ci accompagne. Mais si vous vous levez de bonne humeur, c'est pareil. Accompagnez, suivre votre bonne humeur. Et c'est ce qu'elle me fait, en tout cas. En face, elle ne me fait plus ça, parce que, étant donné que je l'ai écouté 1 732 000 fois, désormais, elle me fatigue. Mais c'est un peu désolant, mais enfin, bon, c'est la mauvaise conséquence de ce succès. Alors, on n'a pas mis Mestr Boljan dans un fond sonore. Vous l'avez mis au début. Oui, mais pas juste maintenant. Mes oreilles ont commencé à saigner et ça s'est arrêté. En revanche, je pense qu'il était important aussi, et c'est ce que vous avez évoqué à la rencontre au Malbin, c'était que non seulement la musique, mais également les paroles soient en adéquation avec l'esprit dans lequel vous avez voulu écrire ce roman. Parfaitement. Je vais faire une petite interlude de 12 secondes. Il y a un bruit avec un marteau. Alors, je suis désolée. Non, 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 mais je vais vous raconter ce qui se passe. C'est qu'à l'hôtel, C'était pareil ? Toute la journée, il y a un marteau. Et j'ai changé de chambre et il y avait encore un marteau hier soir. Et par conséquent, je me demande s'il n'y a pas un type qui me suit. Allez savoir pourquoi. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais il se promène avec un marteau. Non, non, non. Je ne peux pas continuer, ça s'arrête un petit moment. Alors, la seule chose que je vous demande, c'est que c'est parler un petit peu plus haut. Parce qu'on n'entend pas trop. Ah, d'accord. Très bien. Mais peut-être qu'on peut... Mais j'espère que ce n'est pas le même homme, parce que sinon, je vais être très inquiet. Nous sommes là, nous sommes là. Pas d'inquiétude. On peut peut-être monter un peu le... Oui ? C'est mieux comme ça ? Parce que là, depuis le début, vous n'entendez rien au fond. Considérable. Conséquent. C'est toujours un effort de m'écouter, de toute façon. Les jeux que j'ai bien compris, c'est une blague. Oui, rassurez-vous. Bien, donc peut-être après le marteau, on ne va pas aller à l'enclume. C'est une petite obsession, cette histoire. Il faut que j'éclaircisse ça très, très vite. Entre le marteau et l'enclume, nous allons peut-être un peu aux fameuses paroles qui étaient censées être en adéquation avec l'esprit de la chanson et du roman ? Oui. C'était une question. C'était une question. Parfait. Alors, je vais y répondre. Je suis très nul dans toutes les langues étrangères, y compris l'anglais. Et par conséquent, quand je me suis mis à écrire, cette musique est passée. Étant donné que je l'écoutais beaucoup à cette période-là, je trouvais ça logique et normal de lui rendre hommage. Et puis, beaucoup d'auteurs citent des noms de chansons pour donner une identité, une empreinte musicale à leur texte. Mais tout d'un coup, j'ai été saisi d'un doute et je me suis demandé si les paroles n'allaient pas à l'encontre de l'état d'esprit du roman que j'étais en train de commencer. Puisque si je n'avais pas l'histoire, en tout cas, j'avais l'état d'esprit en tête. Et donc, j'ai été vérifié, comme tous les incultes sur Google, pour voir si les paroles convenaient. Et autant que la mélodie, les paroles épousaient parfaitement ce que je voulais dire. Il y avait plein d'images dans cette chanson qui étaient parfaitement dans l'ambiance que je voulais décrire, tenter de décrire. Je pense notamment à ce passage où Mr. Bojangles saute et redescend tout doucement comme une feuille dans le vent. Je trouvais que c'était très poétique. Je vais vous demander si vous voulez bien lire, c'est justement cet extrait, puisque c'est votre texte. Ah oui, très bien. Désolé, je ne lis pas très bien. Vous serez clément. Si je vous ennuie, vous levez la main. J'arrêterai tout de suite. Maman me racontait souvent l'histoire de Mr. Bojangles. Son histoire était comme sa musique. Belle, dansante et mélancolique. C'est pour ça que mes parents aimaient les slow avec Mr. Bojangles. C'était une musique pour les sentiments. Il vivait à la Nouvelle-Orléans, même si c'était il y a longtemps. Dans le vieux temps, il n'y avait rien de nouveau là-dedans. Au début, il voyageait avec son chien et ses vieux vêtements dans le sud d'un autre continent. Puis son chien était mort et plus rien n'avait été comme avant. Alors il allait danser dans les bars, toujours avec ses vieux vêtements. Il dansait, Mr. Bojangles. Il dansait vraiment tout le temps, comme mes parents. Pour qu'il danse, les gens lui payaient des bières, alors il dansait dans son pantalon trop grand. Il sautait très haut et retombait tout doucement. « Maman me disait qu'il dansait pour faire revenir son chien. Elle le savait de source sûre. Et elle, elle dansait pour faire revenir Mr. Bojangles. C'est pour ça qu'elle dansait tout le temps. Pour qu'il revienne, tout simplement. » Et c'est très bien d'avoir choisi ce passage, parce que personne ne m'a jamais demandé de le lire. Et il est important, puisque c'est grâce à la fin de ce passage qu'existe le titre, « En attendant Bojangles », c'est qu'elle danse pour qu'il revienne. Et quand on attend que quelqu'un revienne, ça donne un titre comme celui-ci. Oui, j'ai essayé de retranscrire les paroles de ce que j'en avais compris, de ce que j'avais compris de la traduction. Mais je crois que ça résume assez bien le côté poétique, un peu désespéré, puis magique aussi de cette chanson. Alors, il semblerait que cette chanson, donc effectivement, qui est un peu arrivée par hasard dans les quinze jours, un peu avant d'écrire. Heureusement que ce n'était pas « Tata Yo-Yo » d'Annie Cordy. Heureusement, heureusement. Je serais devenu fou. Vraiment. Il faut reconnaître aussi qu'au début, c'était une sorte de béquille. C'était une aide, en fait. Et qui, peu à peu, a pris de l'importance. Oui, parfaitement. De manière habituelle, la musique est toujours une béquille pour moi. Là, en l'occurrence, quand j'ai décidé de rendre hommage à cette chanson, assez vite, je me suis dit qu'il fallait que ça devienne l'hymne familial. Alors, ce que je n'avais pas anticipé, c'est que finalement, très peu de gens connaissaient cette version-là, de Nina Simone, et que c'était un luxe incroyable de faire découvrir une si belle chanson, à mon sens, à autant de gens. C'est une des conséquences. Ça n'était pas à calculer, mais je trouve ça très agréable. Et donc, j'ai décidé d'en faire l'hymne familial. Et puis ensuite, je ne sais pas si tout le monde l'a lu, mais enfin, en tout cas, là, je ne dévoilerai rien de... Pour des raisons de confidentialité, la mère se cache dans un hôtel de passe, et elle prend le nom de Liberty Bojangles. Et à ce moment-là, le destin de la mère rejoint le destin de la chanson. ne font quasiment qu'un. Et c'est aussi l'explication du titre. Puisqu'on n'attend pas seulement la chanson, on attend un autre personnage. À mon sens. Merci. Je vous en prie. Alors, évidemment, là, on est bien entré dans le sujet. Donc, on a effectivement l'explication du titre. Mais peut-être qu'on peut maintenant parler un peu de l'explication du couple. Oui. Et donc, là, je prendrai volontiers, en tournant la page, c'est juste après. On retrouve donc les protagonistes principaux du livre. Vous entendez au fond ? Tout va bien ? Vous entendez bien ? Ah, zut ! Mais le micro, il est... Il faut que je le remonte, le micro ? Je pense que c'est... Je ne suis pas responsable des niveaux sonores, donc je pense que c'est une histoire de réglage. C'est mieux comme ça, là. Donc, il faut qu'on remonte davantage le micro de... Il faut le dire, hein, quand vous n'entendez pas. Si vous passez une heure et demie sans rien entendre, votre journée va être moins drôle. Ce serait dommage. Alors, on va remonter un petit peu. Vous auriez perdu une heure de sommeil. Oh, il est tellement bien, le micro-cravate, que... Là, c'est mieux, là, hein. Voilà. Alors, je vais essayer d'améliorer un peu aussi. Est-ce que le niveau est un peu mieux aussi, ou est-ce que c'est équivalent ? Ça va mieux. Ça va mieux ? Je suis désolé, je vous coupe souvent, hein, le marteau, les... Oui, c'est pas un problème. Non, non. Pas un problème du tout. Vous avez adapté très, très bien. Bien. Alors, pour revenir un petit peu à cette... Cette explication du couple, je prendrai volontiers, en tournant la page, et donc, pour rester dans cet esprit poétique de la rencontre, J'aimerais... Alors, pour le coup, je vais lire ce petit extrait. Allez-y. Après, on se passera le relais. Donc, juste pour planter le décor, évidemment, comme on parle de couple, évidemment, il faut être deux. Et donc, là, c'est comment, en fait, ils ont pu se rencontrer, à savoir, donc, Marguerite, au départ du roman, et Georges. Georges, c'est un homme de loi qui a fait fortune sur la base d'une escroquerie. Oui. Bien. Ça arrive. C'est une chose qui arrive. Il était... Il était tout simplement... Il avait, grâce à son ami, le sénateur, l'ordure, dans le roman, bénéficié d'une information, à savoir qu'en France, on allait avoir des contrôles techniques obligatoires pour, un petit peu, faire le médecin, non pas de l'âme, ni le médecin du corps, mais le médecin de la voiture. Bien. Donc, il a profité de cette information et il a ouvert plein de garages. Il a eu un succès fou. Il a gagné beaucoup d'argent. Et donc, pour fêter l'ouverture de mon dixième garage, mon banquier m'avait invité dans un palace de la Côte d'Azur pour un pince-fesse de deux jours, étrangement nommé, les week-ends de la réussite. Une sorte de séminaire pour jeunes entrepreneurs plein d'avenir. À l'intitulé absurde s'ajoutait une assemblée lugubre et toutes sortes de colloques dispensés pour de savons cloportes aux visages chiffonnés pour le savoir, par le savoir et les données. Comme souvent, depuis mon enfance, j'avais tué le temps en m'inventant des vies auprès de mes condisciples et de leurs épouses. Ainsi, la veille au dîner, j'avais embrayé dès l'entrée sur ma filiation avec un prince hongrois dont le lointain aïeul avait fréquenté le conte de Dracula. Et donc, évidemment, après, on va rejoindre cet univers. Cet univers qui est évidemment basé sur le mensonge. Et donc là, je vous demanderai, si vous voulez bien, de prendre juste le début de la page 26 sur cette fameuse rencontre. C'est plus difficile, hein, Clédi, alors ? On peut alterner. Donnez-moi le prénom qui vous chante, mais je vous en prie, amusez-moi, faites-moi rire. Ici, les gens sont tous parfumés à l'ennui, avait-elle affirmé en s'emparant de deux coupes de champagne sur le buffet. Si je suis ici, c'est pour trouver mon assurance vie, avait-elle proclamé avant de vider d'un trait la première coupe, ses yeux légèrement démants plongé dans les miens ? Et tandis que je tendais naïvement la main pour recevoir le verre que je croyais m'être destiné, elle le siffla cul sec, puis, me toisant du regard en se caressant le menton, elle m'affirma avec une insolence grilleuse. Vous êtes assurément le plus beau contrat de ce sinistre gala. La raison aurait dû m'inciter à fuir, à la fuir. D'ailleurs, je n'aurais jamais dû la rencontrer. Je continue ? Et donc là, effectivement, vous avez compris comment s'est effectuée la rencontre, mais l'idée, c'est de voir que tout de suite, Georges, il sait à qui il a affaire. Bien sûr. Oui. C'est là tout le... C'est un pari. Mais en réalité, il se rend compte immédiatement que cette femme est légèrement timbrée. Et lorsqu'il est en raisonnement, poursuit ses raisonnements personnels avec sa tête, il se rend compte que son cœur a déjà flanché, que ça ne sert à rien de réfléchir puisque la décision est déjà prise ailleurs, par un autre sentiment. Moins rationnel, en tout cas. Et effectivement, pendant tout le début du roman, il oublie parfaitement. Il sait qu'il y a ce risque, mais enfin, il fait comme s'il n'existait pas. Il n'existait pas. C'est le fameux compte à rebours qu'il avait oublié de décompter. Voilà. Bien. Donc là, vous comprenez un petit peu le contexte. C'est vrai que un des signes qui sont un peu précurseurs de ce début de folie, c'est forcément lié au changement de prénom puisque cette fameuse Marguerite, Marguerite, évidemment, un prénom qu'on connaît, qu'on connaît pour différentes raisons, mais Marguerite va changer de nom très vite. Et donc, régulièrement, Marguerite aura d'autres prénoms. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce passage du 15 février parce que vous savez qu'ici aussi, on fête la fête des amoureux. Le 14 février, la Saint-Valentin. Et donc, comme c'est un peu, nous sommes dans un univers, un monde, un couple qui vit un peu en décalage, ils ont décidé de ne pas, surtout pas fêter la Saint-Valentin du 14 février, mais de fêter la Sainte-Georgette le 15 février. Et alors, petite anecdote, si jamais vous êtes en manque de Saint-Valentin, je peux vous donner une excellente adresse à Buenos Aires. Vous avez Flores Porteñas à Boedo où vous avez toujours sur la vitrine du café, vous vous doutez de quoi, un message pour la Saint-Valentin. C'est vrai ? C'est exact. C'est exact. Alors justement, Olivier, ça, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce début, ce commencement, en fait, comment les choses vont s'embrayer, déjà à partir du prénom. Et puis, il va y avoir d'autres manifestations, une que j'ai trouvée très poétique, c'est quand elle commence à vouloir aider dans un magasin de fleurs et qu'elle se transforme en rapine de fleurs. Oui, oui, oui. Ça, c'est un excellent exemple. Mais à propos de la Saint-Valentin, c'est une opinion strictement personnelle. J'ai eu souvent des petites amies et j'ai toujours détesté me présenter dans un restaurant plein avec des gens qui ont les yeux brillants, mais pas d'amour, parce qu'il y a souvent des bougies sur la table. Et je trouve que cette manière de se forcer à être amoureux un jour spécial me désole. Et j'ai pratiqué une Sainte Georgette une fois et nous étions seuls dans le restaurant. C'était absolument magique. Il n'y avait personne. Tous les serveurs étaient à notre disposition et c'était magnifique. C'est encore plus romantique dans un restaurant seul. On avait demandé une bougie et on a fêté la Sainte Georgette. Donc, je n'aime pas trop les sentiments commandés en réalité. Ça m'exaspère souvent. On peut s'engueuler le matin et il faut absolument aller dîner. Je ne sais plus. Je trouve que cette réunion d'amour forcé me... Ça me paraît désolant. Après, c'est mon avis personnel. et j'ai eu une chance incroyable puisque j'avais déjà appelé le personnage Georges. Quand j'ai eu cette idée, j'ai cherché dans le calendrier pour voir quelle Sainte c'était et miraculeusement, c'était Georgette. Je me suis dit que c'était vraiment un joli coup du sort. et ça démontre aussi leur envie de sortir de tous les codes. Voilà. Ils n'ont pas décidé d'être au-dessus des autres ni en dessous. Ils ont décidé de marcher à côté. il dit qu'il y a des poussières d'autobiographie dans ce roman, mais il y en a plus que je ne veux bien l'avouer. Mais oui, toujours. Toujours. Et souvent, ce sont les lecteurs qui en parlant révèlent certaines choses. c'est pour ça que c'est très intéressant de discuter avec les lecteurs. Pour ma part, c'était la même chose. J'ai décidé après plein d'échecs scolaires non pas de marcher au-dessus des autres ni en dessous, mais d'être à côté. Je me suis mis à l'écart, en fait. je trouvais ça touchant de reproduire ça pour mes personnages, mais à tout point de vue, dans leur manière d'être, dans leurs coutumes, dans leur folie. J'aime bien les gens qui marchent hors du cadre. Vous rejoignez quand même un petit peu le cadre à travers vos éditeurs. Je donne deux exemples. Juste en prenant le livre, quand vous l'ouvrez, alors évidemment, je ne sais pas si dans la version de poche vous avez la même chose que moi, mais quand j'ouvre l'édition en français, je tombe sur quoi ? Vous voyez peut-être, c'est un peu loin. Je pense que c'est ou c'est bien une grue ou un héron. C'est une grue. C'est bien une grue. Oui. On est bien d'accord. J'espère que mon éditeur ne s'est pas trompé. Non, c'est pas trompé. Mais c'est vrai que c'est... Bon, donc, pour le roman, on est bien d'accord qu'il s'agit bien d'une grue. D'une grue. Une demoiselle de Numi-Bille. Demoiselle de Numi-Bille. Et je pense que ça doit vous porter chance puisque avec l'édition Salamandre, nous restons dans un univers très familier. Oui, oui, oui. Sans oublier que... C'est une grue d'ailleurs, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai... Il n'y a pas. Voilà. Il y a une Salamandre. Il y a une Salamandre. Ce qui n'est pas absurde. Et donc, troisième chose à votre éditeur. Lui, il a en effet... Je crois que sur la page, il a également une chouette. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres éditions. De volatiles, oui. Apparemment, le monde animalier vous accompagne et vous est quand même propice. Oui, oui. Oui, oui. J'ai une tendresse particulière pour les oiseaux. C'est étonnant. Je n'en avais rien à faire des oiseaux auparavant. Non, mais c'est vrai. Et... Enfin, surtout, les oiseaux que je connaissais, à savoir les pigeons parisiens, je me dégoûtais. Ce sont des rats ailés. C'est assez... et il a fallu que j'aille travailler dans les marais salants tout seul pendant des heures dans cet endroit extrêmement poétique pour me faire quasiment un torticolis à force de regarder les oiseaux voler autour de moi. J'ai trouvé ça absolument magique. C'est grâce aux marais salants que ces oiseaux sont apparus dans le roman. Je fumais des cigarettes au grand désespoir de mon patron puisqu'il fallait que je travaille plutôt. Et je regardais les oiseaux voler. et c'est... Désormais, j'aime bien passer du temps. Regardez, je ne vais pas acheter de jumelles, mais enfin, quand il y en a... Je fais du kayak là où j'habite désormais et je... Il n'y a rien de plus fameux que de tomber sur un couple d'aigrettes qui s'envolent comme ça sur la mer ou même les cormorants qui touchent l'eau pendant 100 mètres. C'est absolument magnifique. C'est les moments de grâce. Voilà. Donc, je n'en avais rien à faire des oiseaux et puis maintenant, j'aime bien les regarder, j'aime bien les chasser du regard. Autrement dit, c'est devenu... C'est entré dans votre univers poétique. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Et quel rôle joue cette fameuse mademoiselle de Numimi dans le roman, la super fêtatoire ? Quel rôle joue-t-elle finalement ? Comment accompagne-t-elle ce couple ? Eh bien, elle joue un rôle... C'est assez étrange parce que tout le monde l'aime beaucoup mais elle fait preuve d'un mauvais caractère à toutes les occasions, en fait. Ce n'est pas un personnage très sympathique. Dès qu'on lui demande de faire quelque chose, de prendre des photos, elle tourne la tête. Elle refuse de jouer convenablement aux dames. Quand il joue autour héros, elle fait une très, très mauvaise taureau. donc c'est... Elle accompagne rarement la famille dans le bon sens. Elle est toujours mécontente de ce qui lui arrive. Mais enfin, je voulais que cette famille ait un animal domestique original et surtout élégant. Et elle répond à ces deux caractéristiques. Et le nom de moiselle de Numidi, c'est absolument magnifique, je trouve. Donc voilà, tout ça revenit à donner à un oiseau qui s'appelle Mademoiselle Superfaitatoire. Alors rejoignons à nouveau un petit peu l'ambiance. On est effectivement avec ce couple qui danse, qui danse et qui n'arrête pas de danser. Et donc on a ce fils qui est narrateur. Et on a donc évidemment aussi une construction qui est très poétique. Alors à différents niveaux, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette manière, de ces niveaux de langage que vous avez voulu dans la construction du texte ? À savoir que vous avez un père qui a un carnet, qui note des choses, qui est donc un fils qui va s'exprimer. Et donc il y a une alternance de points de vue. Et donc comment se construit ce roman ? C'est une excellente question. Oui, en fait, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas prémédité ce roman. Je n'y avais pas réfléchi. J'avais seulement l'état d'esprit et je n'avais pas un début d'histoire. Ce qui m'a désolé d'ailleurs dans l'avion puisque je cherchais des histoires. J'ai trouvé plein d'idées, mais je les ai trouvées toutes mauvaises. Et en fait, quand j'ai atterri, j'étais persuadé que je m'orientais vers un nouvel échec. Dieu merci. À ce moment-là, je me suis dit comme je ne l'ai annoncé à personne, ce sera un échec confidentiel. Ce sera un échec que je garderai pour moi. Donc j'étais très peu convaincu d'y arriver. Et lorsque je me suis mis à écrire, le lendemain, j'ai commencé à écrire, à décrire un personnage qui était cynique, un peu comme le personnage de mon premier roman. Et je me suis dit que je n'allais pas du tout dans la bonne direction puisque justement, mon seul, le mot est moche, mais mon seul cahier des charges c'était de faire l'inverse du premier. Et bon, j'ai continué parce que quand on arrive à écrire, c'est inutile de s'arrêter. Et ce personnage dit ceci, est mon histoire vraie avec des mensonges à l'endroit, à l'envers. Et j'ai trouvé que cette phrase était assez intéressante. Alors j'ai décidé de déplacer tout ce que j'avais fait auparavant, de commencer par cette phrase. Et le roman commence par cette phrase. Alors évidemment, vous n'avez heureusement pas tout lu, donc peut-être que vous pouvez prendre juste le début. Oui. Linky Pit. Ceci est mon histoire vraie avec des mensonges à l'endroit, à l'envers, parce que la vie c'est souvent comme ça. Mon père m'avait dit qu'avant ma naissance, son métier c'était de chasser les mouches avec un harpon. Il m'avait montré le harpon et une mouche écrasée. J'ai arrêté car c'était très difficile et très mal payé, m'avait-il affirmé en rangeant son ancien matériel de travail dans un coffret laqué. Maintenant, j'ouvre des garages. Il faut beaucoup travailler mais c'est très bien payé. À la rentrée des classes, lorsqu'aux premières heures on fait les présentations, j'avais parlé, nous on s'en fierté, de ces métiers mais je m'étais fait gentiment gourmander et copieusement moquer. La vérité mal payée, pour une fois qu'elle était drôle comme un mensonge, je l'ai déploré. En réalité, mon père était un homme de loi. Je continue ? Je pense que ça présente bien. C'est la loi qui nous fait manger et s'esclaffait-il en bourrant sa pipe. Il n'était ni juge, ni député, ni notaire, ni avocat. Il n'était rien de tout ça. Son activité, c'était grâce à son ami sénateur qu'il pouvait l'exercer. Tenu informé à la source des nouvelles dispositions législatives, il s'était engouffré dans une nouvelle profession créée de toute pièce par le sénateur. Nouvelles normes, nouveaux métiers. C'est ainsi qu'il devint ouvreur de garage. Pour assurer un parc automobile sécurisé et sain, le sénateur avait décidé d'imposer un contrôle technique à tout le monde. Ainsi, les propriétaires de tacos, de limousines, d'utilitaires et de guimbardes, en tout genre, devaient faire passer une visite médicale à leur véhicule pour éviter les accidents. Riche ou pauvre, tout le monde devait s'y plier. Alors forcément, comme c'était obligatoire, mon père facturait cher, très cher. Il facturait l'aller et le retour, visite et contre-visite. Et d'après ces éclats de rire, c'était très bien comme ça. « Je sauve des vies ! Je sauve des vies ! » riait-il, le nez plongé dans ses relevés bancaires. À cette époque, sauver des vies rapportait beaucoup d'argent. Après avoir ouvert énormément de garages, il les vendit à un concurrent. Ce qui fut un soulagement pour maman, qui n'aimait pas trop qu'il sauve des vies, car pour cela, il travaillait beaucoup et nous ne le voyions quasiment jamais. « Je travaille tard pour pouvoir m'arrêter tôt, » lui répondait-il, ce que j'avais du mal à comprendre. Je ne comprenais pas souvent mon père. Je l'ai compris un peu plus au fil des ans, mais pas totalement, et c'est bien ainsi. Alors justement, c'est ça aussi un peu ce qui fait le bandeau de votre édition ici en Argentine. « Numero uno en Francia, una historia de amor y des esperaciones. » Alors peut-être que là, on peut un peu... Désespoir, désespérations. Oui. 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 Je crois bien. On s'en rapproche. Alors l'idée, je crois que c'était un peu de trouver une thématique qui pouvait être d'une part universelle et en même temps de traiter un sujet qui n'était pas toujours simple. Parce que le thème principal, évidemment, c'est quand même l'amour. Et vous avez en même temps le côté qui va justement peu à peu compléter la folie. Alors comment ces deux univers se rejoignent et comment évoluent-ils ensemble et comment le père, enfin le mari plutôt, arrive-t-il à mettre en scène, à aider à mettre en scène cette femme qui devient de plus en plus folle ? C'est-à-dire que... Je n'avais pas décidé de traiter ni de l'amour ni de la folie. C'est assez drôle quand on y en pense. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai écrit cette phrase, la première, que j'ai attribuée à un enfant. Et je me suis demandé ce que voyait cet enfant. Cet enfant voit un grand appartement, très élégant, dont les éléments ont d'autres fonctions que celles habituelles. Je pense au sol en damier, noir et blanc, qui sert de jeu de dame. Et cet enfant voit ses parents, ses méfolements et danser tout le temps. Et j'ai décrit leur vie, leurs habitudes, leur passion pour la chanson Bojangles. Et le premier chapitre a construit tout le reste. Vous allez me dire, ça semble évident, mais comme je n'avais rien, dès que j'écrivais une ânerie, une bêtise, il fallait que je trouve sa justification. Alors, tout simplement pour la première phrase, cette histoire de mensonge à l'endroit, à l'envers, je n'y ai absolument pas réfléchi. C'est que naturellement, je trouvais que la formulation était belle et je pensais que ça pouvait avoir un sens. Sauf que je l'ai écrit sans connaître le sens. Il a fallu que je trouve le sens. Donc le sens, quand je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a des mensonges à l'endroit, à l'envers ? Et l'enfant voit des choses si folles et si dingues lorsqu'il est chez lui que lorsqu'il arrive à l'école et qu'il raconte cette folie, personne ne le croit et en plus, on le gronde. Donc il n'a que des inconvénients à dire la vérité. Donc il décide de mentir à l'endroit et de raconter sa vie banale alors qu'elle n'existe pas. Ça, c'est le mensonge à l'endroit. En revanche, lorsqu'il rentre chez lui, sa mère déteste l'ennui, la banalité et forcément, rester six heures par jour sur une chaise derrière une petite table dans une classe blanche, pour beaucoup, c'est un peu l'incarnation de la banalité et souvent de l'ennui. Donc il se met à inventer des journées à l'école imaginaires. C'est le mensonge à l'envers. Voilà. J'avais trouvé... La phrase est venue spontanément et il fallait que je trouve. Donc je l'ai trouvée. J'ai ensuite développé tout un tas de variations autour du mensonge. Mais je n'avais pas décidé non plus de traiter du mensonge. par exemple, la naissance de l'ordure. Je vous l'ai dit, j'avais des images, enfin je ne vous l'ai pas dit mais je vais vous le dire. J'avais des images de petit déjeuner chez Tiffany où il y a des fêtes dantesques. Bon là, en l'occurrence, l'appartement est tout petit. Mais j'avais ces... Il y a une certaine élégance dans l'appartement de Miss Golikla ou Golati, je ne suis pas sûr que j'avais dit ça. Et je me suis dit mais pourquoi l'appartement est immense ? Comment cet homme a gagné cet argent ? Alors bon, je voulais que l'origine de leur fortune soit originale. Je ne voulais pas en faire un banquier, je trouvais ça un peu commun. Ni un rentier, je trouvais ça un peu triste. Et donc, m'est venue l'idée de ce délit d'initié qui aurait été confié par un sénateur. Je décide d'appeler ce sénateur l'ordure et je le décris physiquement avec sa petite amie de Russie qui s'appelle K.P. Rosca. Ses oreilles en forme de crevettes parce qu'il a fait du rugby et qu'il a les cartilages complètement écrasés. Ça coupe carré, pas au carré. Et puis finalement, je trouve ce personnage, malgré le délit d'initié, je le trouve extrêmement sympathique. et je l'embarque dans cette famille, ça devient un membre satellite de la famille. Il n'y a pas seulement trois membres dans cette famille, il y en a beaucoup plus. Bien sûr. Il y a l'ordure, il y a Mademoiselle Superfétatoire, il y a même, qui est un peu plus effacé, mais le cavalier prussien. Oui. qui prend les traits du père aussi. Et quand un drame survient, surgit, l'enfant constate que son père a pris les traits craquelés de la peinture. Tout d'un coup, il a vieilli. Il a le même visage, mais ce n'est plus le même homme. Voilà. Et pour le changement de prénom, c'est exactement la même chose. C'est que j'aime beaucoup Marguerite, je trouve que c'est un très beau prénom. C'est désuet, suranné, ça me plaît énormément. Sauf que j'ai eu peur de me lasser, de me fatiguer de ce prénom. Et puis je vais vous faire une confidence, c'est que j'écris sur un ordinateur avec Word. C'est assez long à écrire, finalement. Et à chaque fois que je l'écrivais, je faisais toujours une faute. Donc il y avait toujours des traits en dessous. Et je me dis, ça va me fatiguer. Et à partir du moment où je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir... Est-ce que je vais apprivoiser ce nom sur 100, 200, 300 pages ? Je ne savais pas combien de pages il allait durer. Et elle répond, cessez de m'appeler Marguerite, sinon je vais me mettre comme une génisse. Et à meugler comme une génisse. Et la phrase d'après, c'est, je n'ai jamais vraiment su pourquoi, mais mon père donnait un prénom différent à ma mère chaque jour. Et le changement de prénom est venu d'une peur de me lasser. Et pour l'anecdote, lorsque mon éditeur a reçu le texte, il a commencé à lire, ça lui trouvait sympa, et ça lui semblait sympathique. Et quand il a lu Marguerite la première fois, il a dit, on ne va pas se farcir Marguerite pendant tout le roman. Et il a été soulagé de voir que je changeais de prénom. Mais voilà, la plupart des trouvailles de ce roman sont venues spontanément sans réflexion. Ça, c'est pour le premier chapitre. Ensuite, j'ai construit tous les jours, toute la journée, la suite du roman. C'est-à-dire que l'improvisation était totale pour le premier chapitre, et l'improvisation laissait place à la préméditation pour les chapitres suivants. Enfin, la fin se dessinait en pointillés. Mais bon, écrire, c'est choisir la vie de ses personnages. Donc, forcément, il y a des... Chaque matin, on a deux ou trois options, des chemins empruntés. Et on se dit, il faut en choisir. On en a construit trois. C'est un carrefour. Et puis, le soir, on se couche en disant qu'ils vont aller par là. Et puis, le lendemain matin, on se dit, non, finalement, c'est un luxe incroyable. C'est un luxe incroyable. Et la chance que j'ai, c'est, je pense, pour celui-ci, peut-être pas pour le premier, ni pour le suivant, mais c'est que j'ai eu la chance de choisir les bons chemins. Voilà. Alors, dans le chemin, il y a quand même, à un moment donné, un obstacle. Et un obstacle qui va faire que tout va basculer dans le roman. On ne va pas vous raconter tout le roman. Mais, je pense que c'est essentiel quand même à la compréhension et à la construction du roman, puisqu'on se retrouve avec ce couple, évidemment, dansant, faisant la fête, invitant les amis, et menant une vie incroyable. Et puis, un jour, que se passe-t-il ? Se présente à la porte. L'inspecteur des impôts. Voilà. L'inspecteur des impôts, alors que, dans ces fameux appartements à Damier, il y avait toute une montagne de lettres. Et là, je voulais expliquer pourquoi ça a basculé et comment. Déjà, comme je vous ai dit, ils ont décidé de sortir du cadre. Leur appartement est leur propre monde, avec ses propres règles. Ils décident même à un moment d'extraire leur fils de l'école, puisqu'ils trouvent que la maîtresse est insupportable et qu'il n'apprend pas grand-chose. Et le courrier, c'est le signe du monde extérieur qui se présente sans qu'on ait rien demandé. On ne manque pas le courrier. Il se présente dans votre boîte aux lettres et il est là et vous n'avez pas le choix. Or, eux estiment qu'ils ont le choix, ils prennent bien le courrier mais ils le jettent dans le hall d'entrée et ils en font une montagne énorme sans jamais l'ouvrir, sans jamais le lire. C'est leur insouciance. La vie est formidable puisqu'ils n'ont aucune nouvelle de l'extérieur. Ils les reçoivent mais ils ne les ouvrent pas. Donc, ils refusent le monde extérieur. Sauf qu'un jour, à force de relance, forcément, les impôts sont désespérés de ne pas avoir de leurs nouvelles. Donc, le réel se présente cette fois-ci à la porte. Ce n'est plus une lettre qu'on peut refuser d'ouvrir. C'est une porte qu'on ouvre et ils apprennent une nouvelle abominable et c'est à ce moment-là que... Nouvelle abominable mais parfaitement normale. Ils ont refusé les règles. Les règles... c'est aussi ça. Les règles se présentent toujours à vous un jour. C'est désespérant mais c'est ainsi. Et c'est à ce moment-là que la fantaisie, le côté fantasque de cette femme se transforme en légère folie. Puisque leur vie étant basée en partie sur une illusion, que cette illusion est sévèrement abîmée, et bien elle de son côté il y a toute une partie de magie qui s'écroule et c'est à ce moment-là que se révèle sa nouvelle personnalité. Et c'est le début d'une... dégringolade en quelque sorte. Alors par amour, évidemment, le mari va accompagner jusqu'au bout puisqu'il savait dès le début que ce serait un parcours un peu décalé. Et j'aimerais bien que vous lisiez juste ce passage qui me semble intéressant aussi pour montrer un peu toute la dimension de cet amour du mari parce que c'était quand même assez incroyable la manière dont il arrive à l'accompagner. Je suis en page 134 Comme maman à l'histoire de l'arbre. Ah oui. Je vous raconterai la génèse de cette histoire de l'arbre. Comme maman ne pouvait plus prendre l'apéritif le soir papa allait boire le sien avec le pain. Le pain PIN. Pendant qu'il buvait son cocktail il versait du liquide toxique et explosif au pied de celui-ci qui absorbait tout sans se douter de rien. Quand je lui avais demandé pourquoi il partageait son apéritif avec l'arbre il m'avait raconté une histoire que lui seul pouvait inventer. Il m'avait dit qu'il prenait l'apéritif avec l'arbre pour fêter son départ que l'arbre allait bientôt être libéré qu'il était attendu ailleurs autre part. Il m'avait dit qu'il avait été contacté en secret par des pirates qui avaient besoin du tronc pour faire un mât sur leur bateau. Comme il n'était pas méchant il ne voulait pas le couper à la hache alors il attendait qu'il tombe tout seul comme un grand. Vois-tu cet arbre va quitter la forêt pour aller traverser les mers les océans il va faire le tour de la terre entière il va voyager toute sa vie il va s'arrêter dans les ports il va braver les tempêtes il va se laisser bercer tranquillement habillé de ses beaux et vieux gréments avec à son sommet un drapeau à tête de mort une grande carrière de corsaire latin et je t'assure il sera plus heureux et utile sur un navire qu'ici perdu au milieu des siens ne servira à rien. m'avait-il compté tandis qu'il rajoutait une dernière gorgée de liquide ménagé sur les racines et la mousse à ses pieds je me demandais bien où il pouvait aller puiser toutes ces histoires je savais très bien que c'était pour éviter que maman devienne plus folle encore qu'il prenait l'apéritif avec son arbre c'était pour le rayer du décor tout simplement mais en imaginant l'arbre sur son navire traversant les mers des Caraïbes ou la mer du nord avec des pirates à son bord pour découvrir des îles secrètes j'avais décidé de croire à son histoire comme toujours il savait faire de beaux mensonges par amour alors pour expliquer un peu ce qui se passe avant c'est que sa femme et la mère du petit personnage a tout un tas d'obsessions qui sont liées à son nouvel état et elle décrète un matin que l'arbre qui surplombe leur terrasse en Espagne menace de tomber et que en fait cet arbre pourrait les tuer enfin les mettait en danger sa mère nourrit une obsession incroyable elle voit l'arbre de toutes les fenêtres elle le voit à tout moment et ne parle que de ça donc son mari pour éviter de la contrarie enfin en tout cas pour l'aider au lieu de couper l'arbre puisqu'il a demandé au maire du village en Espagne s'il avait le droit et l'autorisation a été refusée donc il décide d'aller prendre l'apéritif avec l'arbre et de prendre un verre de pastis et d'arroser les racines de l'arbre avec des produits explosifs pour le faire mourir voilà et cette histoire m'a été lorsque ma grand-mère a su que j'essayais d'écrire m'a glissé une anecdote c'était l'anecdote de cet arbre qui était coupé et qui devenait un mât et qui faisait le tour du monde et donc j'ai pensé à ça et je me suis dit que j'allais lui rendre hommage à cette chère femme que j'aime énormément qui a 100 ans qui est une grande lectrice et dont la vie importe la vie parce que sa vie forcément importe beaucoup mais dont l'opinion importe beaucoup et elle était elle était prof de latin enfin c'est quelqu'un d'assez érudit j'aime beaucoup la manière dont elle s'exprime et donc je lui ai rendu plusieurs hommages dans le livre des expressions qu'elle emploie que je n'entendais nulle part ailleurs par exemple être servi à pied baiser c'est magnifique comme expression elle disait ça de mon père tu es servi à pied baiser j'espère que tu t'en rends compte et et donc avant que le livre trouve un éditeur ma petite amie puisque beaucoup de mes amis disaient je le lirai quand il sera sous format de livre je trouvais que c'était c'était une bonne excuse pour eux de ne pas le lire oh j'aime pas lire sur l'ordinateur donc ma petite amie a eu la gentillesse d'imprimer les livres comme ça il n'avait plus aucune raison de et donc un des premiers exemplaires je l'ai destiné à ma grand-mère je lui ai fait parvenir parce que je n'étais pas à côté d'elle et trois semaines après je vois ma petite soeur qui était allée lui rendre visite et elle me dit je crois que mamie n'aime pas trop elle m'a dit que c'était lamentable médiocre minable alors c'était en soirée que ma petite soeur me dit ça j'avais un peu les jarrets coupés et quelques temps après je me rends à Nantes pour lui rendre visite cette brave dame et à peine arrivé j'étais en lendemain de soirée donc en lendemain de soirée on est un peu fatigué un peu susceptible un peu sensible plus sensible que elle me voit rentrer elle fronce les sourcils pour voir qui c'est et elle dit ah c'est toi quelle horreur ton livre c'est lamentable c'est médiocre c'est nul j'espère que tu comptes pas gagner un centime avec ce truc là et donc je m'assis à côté d'elle et elle débine tout un tas d'horreur sur mon bouquin donc j'étais un peu j'étais vraiment j'étais assez touché vraiment ému quelques temps après ma mère va la voir et tant donné que mamie lui avait dit qu'elle détestait le roman elle le cherche pour le donner à quelqu'un d'autre elle le cherche partout et puis ma grand-mère qui se met la main sur les yeux en disant j'ai honte j'ai honte j'ai honte finalement elle avait mis à la poubelle le bouquin mais ça c'est la le côté absurde de l'histoire parce que j'ai compris ensuite c'est que il y a une explication parfaitement rationnelle c'est qu'elle a cru que je parlais de ma mère et elle s'est dit c'est lamentable de décrire sa mère qui n'est pas comme ça d'une telle manière et en plus de vouloir diffuser cette mauvaise rumeur voilà donc en fait c'était parfaitement sympathique sa démarche c'était pour défendre ma mère mais tant qu'on n'a pas eu le fin mot de l'histoire à savoir qu'elle avait jeté à la poubelle puisqu'elle considérait que j'avais parlé de ma mère et que ma mère n'étant pas folle j'avais aucune raison d'en parler comme ça donc voilà c'est une des anecdotes c'est que c'était la première personne à qui je voulais destiner le roman et que ce roman a terminé à la poubelle elle ne l'a même pas gardé bien donc vous voyez qu'aujourd'hui c'est un petit peu différent les choses ont un peu évolué bon vous avez sans doute un peu eu écho aussi de part et d'autre j'aimerais quand même prendre trois citations puisque le roman qui a atterri à la poubelle de cette manière là n'a pas atterri dans la poubelle partout et donc voici un premier roman qui m'a emballé c'est d'extravagant c'est léger c'est pétillant un coup de maître et c'était juste signé François Bunel de la grande librairie sur France 5 voilà une petite référence c'est très sympathique oui là une autre petite référence de Sandrine Mariette elle bon magazine qu'on connait un petit peu quand même dans ce roman la fantaisie règne en maître l'auteur nous plonge dans un cafarnaum joyeux et plein d'esprit où l'on se délecte alors le cafarnaum c'est drôle parce que j'ai l'impression que tout se rejoint c'est également le magazine édité par finitude par finitude je ne voulais pas vous vouliez en venir mais vous avez raison oui oui tout à fait et alors dans ce grand c'est extrêmement bien renseigné dans ce grand cafarnaum alors vous avez fait un peu le ménage parce que c'est vrai que vous avez quand même un fil conducteur et je reviendrai sur le titre Mr Bojangles pour parler de la musicalité et est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement parler de cette musicalité la manière dont vous avez écrit certaines parties plus musicales que d'autres et donc poétiques alors je voulais et ça c'est c'était un c'était un un objectif qui qui me tenait vraiment à coeur on n'est jamais sûr d'y parvenir de réussir à le réaliser je voulais que ce texte soit poétique je voulais pas que ce soit de la poésie je voulais que ce texte soit poétique or lorsque j'ai attribué la première phrase à l'enfant tout le monde sera d'accord ici la naïveté enfantine offre une poésie incroyable dans les doubles sens dans la vision que les enfants ont de la vie des phrases très simples qui deviennent très belles et ensuite dès le début j'avais commencé à intégrer des paragraphes du carnet du père initialement mon idée n'était pas d'en faire des chapitres je voulais mettre des passages du carnet du père pour avoir une écriture plus élaborée rimée rythmée et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs dès le premier chapitre pour la description de la mère avec ses yeux scéladons et très vite je me suis dit là encore j'avais peur de me lasser de l'écriture de l'enfant uniquement en bloc avec que ça et j'ai décidé de développer les les carnets du père et d'en faire des chapitres en l'occurrence au début j'ai dû me forcer pour trouver les rimes ça c'est le miracle de la cervelle humaine c'est que au début je me forçais ça me demandait beaucoup d'efforts et ensuite ça venait tellement naturellement que je réfléchissais ou je parlais en rime donc il y en avait beaucoup trop donc il fallait que je les enlève mais il y avait ce c'est fou parce que quand vous forcez pendant quelques jours etc et puis ensuite vous mettez à votre table et puis tout roule désormais c'est parti je vous rassure parce que sinon on va peut-être sauter par la fenêtre à force de mais et c'est très délicat parce que parfois on se relie et on se dit tiens c'est pas mal c'est bien et puis ensuite on reprend tout le chapitre on se dit c'est beaucoup trop c'est horrible les gens vont être écoeurés voilà c'est très délicat on lit une fois on se dit tiens c'est convenable et puis la fois d'après enfin voilà c'est vraiment il n'y a pas de ça n'est pas une alchimie parfaite et il n'y a pas de livre pour donc j'ai eu de la chance puisqu'a priori ça fonctionne et puis la mère n'étant pas narrateur je voulais que ce soit son comportement qui soit poétique je pense notamment au début lorsqu'elle confie à son fils un gant parfumé en velours avant qu'il parte à l'école pour que ainsi sa main l'accompagne toute la journée sa main puisse le guider toute la journée c'est dans son comportement que tout est poétique donc ça faisait trois trois poésies différentes que que je voulais explorer et donc c'est pareil quand quand on lit son texte une fois on trouve ça bien on est satisfait on ferme on ferme le chapitre soulagé et la fois d'après on voit que les défauts on se dit c'est horrible mais ça m'arrive tout le temps et ceci dit tant mieux si à chaque fois je l'écrivais une phrase je la trouvais génial ce serait dramatique mais là pour l'écriture du prochain c'est une relation entre d'amitié de détestation entre deux hommes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et donc il y a pas mal d'état d'âme de psychologie de réflexion personnelle de chacun des personnages alors quand on écrit on trouve ça bien et puis une demi-heure après on est en train de faire cuire ses côtelettes et on repense à une phrase on dit qu'est-ce que je fais c'est de la psychologie de comptoir ce truc c'est très particulier c'est vraiment particulier mais je pense que les réalisateurs aussi ont été sensibles à plus que de la psychologie de comptoir puisque il y avait je crois 17 réalisateurs qui se sont intéressés à l'adaptation du roman d'Olivier le choix est en tyrannie je crois oui oui parfaitement et le film va écouter c'est toujours difficile un film ça dépend de beaucoup de choses je crois qu'ils font les castings actuellement j'ai eu une chance sensationnelle vraiment dès le début dès la sortie des gens qui ont manifesté leur intérêt pour l'adapter au cinéma et la maison finitude étant parfaitement dépassée déjà par les ventes de droits à l'étranger puisque c'était une maison d'édition très petite de province et ils avaient plutôt l'habitude de gérer des stocks avec des libraires de province et tout d'un coup le monde entier les appelait en envoyant des contrats dans toutes les langues et je dois non mais c'est vrai mon éditrice pour eux c'était l'horreur parce qu'il fallait des plaques rouges elle faisait de l'eczéma puisque quand l'éditeur américain envoie un contrat épais comme ça avec des termes juridiques et des astérix partout et c'est donc ils ont géré ça à merveille ils ont fait un travail remarquable sauf que pour le cinéma ils se sont dit oulala nous ça nous dépasse on ne veut pas faire d'ânerie donc ils ont mandaté le service cinéma de Gallimard pour faire ça et donc je suis passé de rien du tout à des rendez-vous dans des bureaux somptueux dans des hôtels particuliers avec des gens qui étaient très connus que je voyais à la télévision dans les films et qui faisaient tout pour me séduire c'est ahurissant comme situation on se sent tellement gêné vous êtes avec votre coupe de champagne et là vous avez quelqu'un que vous voyez à la télévision depuis des années qui vous fait des petits sourires qui rit à vos blagues même si elles sont mauvaises sachez monsieur Bourdeau qu'on a vraiment envie votre projet etc on ne sait pas comment se tenir c'est vraiment particulier et c'est surtout très touchant puisque toutes ces personnes là avaient déjà travaillé sur le texte c'est à dire qu'on n'adapte pas un texte avec de la première phrase à la dernière phrase donc il faut avoir une vision enfin il y avait déjà un travail qui était derrière moi j'écris j'écris pour être irresponsable en quelque sorte pour ne pas avoir de responsabilité je ne suis ni un chef d'entreprise ni un homme de politique je ne suis pas un coupeur de tête je n'ai pas écrit pour exclure des gens vous voyez ce que je veux dire il a fallu que je fasse des choix c'était abominable puisque les gens sont tous sympathiques leurs projets sont tous intéressants on sent qu'ils ont beaucoup d'ambition et d'intérêt et à un moment il faut leur dire non c'est assez désagréable moi s'il n'y avait eu que moi j'aurais accepté les 17 projets pas pour des raisons financières mais parce que tous me semblaient intéressants voilà c'était assez bizarre je n'ai pas aimé exclure des gens mon métier ça n'est pas choisir éliminer enfin si je choisis des phrases mais je n'élimine pas des réalisateurs donc tous les projets étaient très intéressants mais nous avons choisi celui qui nous semblait se rapprocher le plus de l'état d'esprit et je crois que nous ne nous sommes pas trompés c'est assez drôle puisque enfin je ne sais pas si ça vous intéresse ou si vous connaissez mais le lorsque les réalisateurs viennent pour suggérer et emporter votre adhésion ils viennent avec ce qu'ils appellent un mood book c'est à dire qu'ils découpent dans des magazines tout ce qui se rapporte à l'ambiance les vêtements les vêtements la décoration ils coupent plein d'images qui surviennent lors de la lecture et ils créent en faisant des collages l'ambiance de leur futur film voilà comment nous voyons l'ambiance du film l'état d'esprit etc c'est très intéressant il y a des des mood books qui étaient absolument magnifiques où effectivement on se dit tiens c'est fantastique il suffit de mettre un tel acteur là et puis les faire parler et nous y sommes et il y a un réalisateur qui a refusé de se plier à ça et qui est venu avec une vidéo et c'était fascinant parce que nous étions trois à avoir le droit de choisir trois décisionnaires Gallimard mon éditeur et moi et donc il ouvre son ordinateur et il avait sélectionné des images de films des passages de films donc avec plein de visages différents plein de décors différents plein d'époques différentes et en deux minutes avec les films des autres les images des films des autres en deux minutes on voyait mon roman il y avait tout et c'était assez bluffant parce qu'il y avait vraiment tout et j'étais pas le seul à le penser nous étions trois on a fermé la porte quand il est parti on s'est dit on pense qu'on tient quelque chose il y avait au début tout est calme il y a beau jungles on voit les gens danser tout est très élégant etc avec plein de passages de films en couleur ou en noir et blanc et puis tout d'un coup il y a une musique un peu plus fracassante et puis on voit il a fait une sélection de visages qui incarnaient un peu la tristesse etc et il y a un moment je crois que c'est un film de Woody Allen où sur le bord d'un fleuve il y a un homme qui tient une femme et qui la lance comme ça et il s'envole enfin on se dit on l'a on a le film en réalité et s'il arrive à retranscrire aussi bien le roman avec ses images qu'il est parvenu à le faire avec les images des autres je pense que ça va être très très bien et quant au théâtre et le théâtre c'est une farce il la pièce sera à Avignon l'été prochain et à Paris l'automne prochain et là c'est pareil c'est c'est surréaliste nous j'ai une chance j'ai une chance incroyable j'ai une chance incroyable parce qu'autant quand j'ai écrit le roman j'ai pensé au cinéma j'ai de la chance tout est très visuel dans ma manière d'écrire et donc j'ai pensé au cinéma j'ai même pensé à des acteurs et ces acteurs ont été cités c'est là qu'on se dit que c'est une blague totale ces acteurs ont été cités par les réalisateurs on se dit je passe d'un fantasme délirant à une réalité délirante le théâtre je n'y avais pas du tout pensé et c'est une jeune fille que je connais qui a plein de talent qui va présenter la pièce à Avignon et j'ai assisté à la première lecture c'était très drôle puisque j'étais extrêmement angoissé et de voir des comédiens et eux étaient extrêmement angoissés de l'interpréter devant moi donc il y avait beaucoup d'angoisse dans la pièce et j'ai trouvé ça absolument magnifique ça me permet d'apprendre plein de choses c'est qu'en l'occurrence pour le théâtre pour la répartition des rôles parfois ils ont attribué les paroles du père à l'enfant et vice-versa puisque pour ne pas laisser un comédien trop longtemps s'en parler il faut arranger les dialogues pour qu'il y ait un équilibre parce que je n'avais jamais réfléchi et finalement ça semble assez logique donc quand j'ai constaté que c'était pas la bonne personne qui disait les bonnes phrases mais finalement ça passe très très bien ça se passe à merveille voilà donc je suis flatté de tout ça j'espère que tout ça n'est pas une mise en scène comédie j'espère que c'est la vérité que vous êtes bien réel que vous c'est pas un public qui a été payé que il n'y a pas une sorte de sadique qui me manipule depuis un an et demi il a arrêté il a arrêté de marteler oui oui ce serait le même qu'avec le marteau peut-être alors j'espère en tout cas que je ne rêverai pas j'aimerais juste conclure par cette phrase que vous avez citée à Genève lorsque vous êtes intervenu à la société des lecteurs c'était le 19 septembre 2016 et vous avez cité cette phrase qui me semble belle pour conclure c'est un livre sur le bonheur sur la quête du bonheur le bonheur n'est pas une cible mais un chemin à parcourir j'ai dit ça voilà des bêtises merci à vous merci beaucoup merci Olivier pour votre présence j'espère que vous avez passé un bon moment moi je vais passer un excellent moment je ne sais pas s'il y a des questions peut-être si vous voulez si vous avez des oui bien sûr bien sûr mais si vous avez effectivement je ne suis pas venu à Buenos Aires pour rien si vous avez effectivement quelques questions on est toujours ouvert bien sûr vous voulez les poser comme vous voulez ou en aparté comme vous voulez ah je vais être sincère j'étais dans mon lit pendant que j'écrivais le roman un soir et je fumais des cigarettes et je me suis demandé tout d'un coup tiens si par le plus grand des bonheurs le film était adapté quels acteurs je verrais et j'en ai trouvé trois pour le père la mère et l'ordure et lorsque j'étais confronté à tous ces réalisateurs tout d'un coup il y a le nom de la mère qui sort je suis désolé je ne peux pas le citer et là je suis tombé peut-être pour la mère et peut-être pour l'ordure aussi j'étais abasourdi c'est une sorte de gifle très agréable mais on se dit c'est incroyable deux ans avant dans mon lit je fantasme comme si je ne sais pas vous diriez je vais habiter dans un palais ou un truc comme ça un château d'Espagne oui voilà et tout d'un coup vous vous retrouvez avec les clés de ce palais il y a quelque chose d'assez incroyable et donc le nom de la mère est sorti et c'est complètement incroyable ensuite le nom de l'ordure est sorti dans la bouche de trois réalisateurs mais ça il y a beaucoup de gens sans que je donne d'indicateurs qui l'ont trouvé oui qui est sorti plusieurs fois mais bon ceci dit je pense qu'on réfléchit sur un peu tout le monde pourrait le trouver l'ordure ça semble hein on peut y penser oui et il manquait le père et je rencontre le dernier réalisateur le 17ème terrasse à Paris et il me dit vous avez pensé à des gens et je dis oui et puis je cite les trois personnes et là il me dit le père c'est lui on l'a appelé il est d'accord pour interpréter le dernier c'est un tiercé dans le désordre et d'ailleurs comme il avait réalisé un film avec cet acteur je me doutais qu'il allait en parler et alors ça aussi vous imaginez sans peine à quel point je peux être flatté ébloui et c'est à dire que quand les réalisateurs annoncent des noms qui sont prestigieux ils disent bon on l'a appelé il est complètement d'accord il sera disponible dans six mois et on se dit oula mais ce que se passe c'est quoi c'est de savoir que les gens ont appelé qu'ils l'avaient lu déjà c'est assez incroyable et puis il y en a plein qui l'ont demandé qui l'ont refusé aussi qui n'étaient pas intéressés finalement dans ce qu'il y a de plus hallucinant c'est j'étais dans mon petit appartement chez ma petite amie en Seine-Saint-Denis donc votre vie a radicalement changé mais votre décor n'a pas changé et lorsque le livre est sorti il y a eu une euphorie incroyable j'avais une vingtaine d'appels par jour et donc vous êtes dans votre petit appartement dont votre décor matériel n'a pas changé sauf que les nouvelles qui sortent du téléphone sont surréalistes et mon éditrice m'appelle en me disant il y a plan B la société de production de Brad Pitt qui a demandé le roman et vous regardez vous êtes sur votre petit canapé minable avec votre télévision poussiéreuse et ah oui bon après ils n'ont pas donné suite mais enfin bon c'est une espèce de lumière vous vous dites que se passe-t-il il y a la société de Brad Pitt qui a demandé mon texte tout façait voilà c'est drôle génial merci beaucoup merci Merci.